Un vol d'oiseaux, seulement 2000 kilomètres séparent la Bulgarie de Saint-Pierre-de-Frugy en Dordogne. Un petit village qui, comme d'autres en France, a connu l'exode rural et la disparition des commerces. Certes, la vie était paisible, mais trop. Le village était en train de dépérir. En 2008, le nouveau maire et son équipe font un pari. Transformer le village pour en faire un territoire entièrement bio. Terminer les pesticides, place au fauchage raisonné, au nichoir à insectes et création d'un jardin pédagogique. Est-ce qu'on peut dire que c'est là que tout a commencé ? Absolument, oui, oui. C'était la volonté de montrer toutes les actions que nous menions en les regroupant ici. C'est-à-dire le rôle de l'eau, le rôle de la biodiversité, de la permaculture, de l'aé dans le paysage. En dernier, on avait créé cette serre semi-enterrée dans laquelle on peut faire également nos plans. Donc on a tout regroupé de façon à ce que les enfants, les mercredis après-midi, puissent venir s'informer avec leurs parents. C'était simplement plus pédagogique et partagé que quelque chose d'immense. C'était un petit projet. Et ça vous amenait des gens ? Ça amenait des gens, des visiteurs, des marcheurs qui venaient tous les week-ends, qui venaient passer à Montmasse à perdre ce projet. Sur la lancée, la commune initie la rénovation du patrimoine du village. 90 000 euros sont investis pour remettre en état des bâtiments, comme cette petite chapelle datant de 1764. Rénover le patrimoine, j'imagine que ça a été un sacré investissement, non ? Oui, mais ça a été réalisé par les cantonniers. Et surtout, nous avons été aidés par la Fondation du patrimoine, qui a couvert l'ensemble de tous les travaux que nous avons faits à l'époque. Et ça vaut le coup, cet investissement ? Ça vous a apporté quoi ? Les gens redécouvrent leur patrimoine. D'abord, en local, les gens sont contents de se réapproprier leur village et la fierté d'appartenir. Et deuxièmement, les gens qui viennent autour sont toujours curieux de voir le patrimoine existant. Faire venir des visiteurs, c'était la première étape. Mais il n'y avait rien pour se restaurer. L'équipe municipale poste une annonce pour trouver un exploitant. Aujourd'hui, c'est Yann qui tient le bistrot. Pour cet ancien ingénieur, qui a aussi travaillé pour la Commission européenne à Bruxelles, c'est un changement de vie radical. C'est une question un peu d'énergie, de sensation. Et c'est vrai que nous, on cherchait à changer de vie, à quitter un peu le monde fou dans lequel on vivait et à vivre de manière un peu plus simple, un peu plus naturelle. Et donc, on savait qu'il y avait le restaurant à Saint-Pierre-de-Frugy qui était à remettre, en tout cas, où on pouvait reprendre la gérance. Donc, on a candidaté. Mais avant de candidater, on est venu sentir humer un peu le village. Et ça, je m'en souviens très bien. On est venu un peu incognito. On n'a rien dit à nos enfants, rien dit à nos familles, rien dit à nos amis. Et puis, on est arrivé ici, on s'est baladé, on a été un peu partout. Et puis, on est reparti directement. On n'a rencontré personne. Et ça, je m'en souviens très bien, c'était vraiment très agréable. Et on a senti qu'il y avait une bonne énergie ici. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir, vous aussi, apporté une nouvelle vie à cette commune ? Effectivement, on essaye d'apporter quelque chose un peu de nouveau, d'un peu plus convivial. Donc, on a organisé des soirées thématiques chaque mois. On a été partie prenante pour le marché qui s'organise tous les dimanches matins. Pendant l'été, on fait des concerts avec des soirées pizza parce qu'on a un magnifique four à pain qui est là dehors. Donc, effectivement, on a l'impression de participer d'une part en termes d'activité, mais également pour favoriser le tissu local. Donc, on travaille vraiment avec les producteurs locaux, que ce soit au niveau des fromages, que ce soit au niveau du maraîchage, de la viande, d'un tas de produits qu'on trouve ici à 15, 20 kilomètres au maximum. Des maraîchers qui sont installés à Saint-Pierre-de-Frugy avec qui on travaille. Il n'est plus question de quitter Saint-Pierre-de-Frugy. Oui, il n'a jamais été question de quitter Saint-Pierre-de-Frugy. Une épicerie de producteurs bio a ouvert dans la foulée, avec des produits locaux. Le magasin a prouvé toute son utilité durant le confinement pour les besoins de première nécessité. De nouveaux services qui ont accéléré l'arrivée d'habitants à Saint-Pierre-de-Frugy. Mais il fallait aussi une école. Elle avait fermé il y a quelques années. L'éducation nationale refusait de la rouvrir. Alors l'équipe municipale a lancé un appel d'offres pour une école alternative. Les parents déboursent 2400 euros par an, par enfant, pour la scolarité. Ouverte en septembre 2015, avec une classe unique, elle ne cesse de grandir. Saint-Pierre-de-Frugy, pour vous, quand c'est arrivé, j'allais dire, c'est arrivé au bon moment ? C'est arrivé. Je crois qu'on s'est rencontrés au bon moment, effectivement. Eux étaient en attente de porteurs de projet. Moi, j'étais à la recherche d'un local. C'était le mariage parfait. Et aujourd'hui, vous avez une liste d'attente d'enfants pour inscrire ? Oui, alors on a commencé en septembre 2015 avec une école à six élèves. On était deux éducatrices, formées à la pédagogie Montessori. Aujourd'hui, en 2021, on a grandi l'école, quatre éducatrices, et on accueillera 35 élèves. Donc, d'année en année, on a cessé de croître. Et on a effectivement une liste d'attente. Malheureusement, j'ai envie de dire, parce qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde, du coup. Mais c'est intéressant de voir l'afflux de personnes qui veulent venir s'installer à Saint-Pierre-de-Frugy, pour Saint-Pierre-de-Frugy, et l'école, et tout ce qu'il y a autour du village et de la philosophie qui... Donc, ça veut dire qu'il va falloir pousser les murs, étendre l'école. Exactement. C'est prévu ? C'est prévu. C'est prévu. Les travaux ont commencé et vont se finaliser d'ici la rentrée de septembre pour accueillir effectivement 10 élèves de plus. Donc, on est très contents. On va avoir un local, voilà, 70 mètres carrés supplémentaires dans la continuité de l'école. Donc, chouette. Sur le bureau du maire, les candidatures pour venir habiter à Saint-Pierre-de-Frugy continuent de s'accumuler. Deux médecins vont arriver. Des artisans sont attendus pour offrir de nouveaux services aux administrés. Mais le maire a bien conscience que son défi est d'arriver à trouver l'équilibre entre les anciennes et les nouvelles générations. Alors, est-ce que vous imaginez que ces habitants qui arrivent soient là dans 30, 40 ans encore, 50 ans ? Je l'espère. Disons qu'il nous reste à beaucoup travailler avec eux pour que l'osmose se crée bien, quoique entre les anciens et les nouveaux arrivants, il y a souvent des petites tensions. C'est normal et c'est à nous de les aplanir. Par exemple, donnez-moi un exemple. Par exemple, dans le milieu rural, on a l'habitude de faire brûler les broussailles pendant la période autorisée, bien sûr, d'octobre à mars. Et donc, tout le monde fait un peu le ménage chez soi. Et maintenant, vous savez que ce n'est pas écologique. Donc, les nouveaux arrivants ont une image plus respectueuse et souhaitent que les gens ne fassent plus brûler. Donc, il y a eu ce genre de petits différents qui sont arrivés plusieurs fois. De bruit, de bruit. Parce qu'il y en a un qui travaille un peu l'après-midi. Et la personne qui est arrivée, elle va entendre les petits oiseaux, etc. Elle ne comprend pas qu'on puisse passer la tronçonneuse l'après-midi alors que c'est autorisé, normalement. Mais voilà, il n'y a pas de bruit. Donc, il y a des petits... Ce n'est pas très grave, mais c'est des petits accrochages. Donc, finalement, ce sont à Saint-Pierre-de-Frugy deux mondes qui doivent cohabiter, quelque part. C'est ça. Oui, oui, c'est ça. Surtout qu'il y a eu beaucoup d'arrivées. Ça aussi, c'est plus traumatisant que quand il y a quelques nouveaux arrivants. T'as dit que là, d'un seul coup, il y a presque... Ce n'est pas le remplacement, mais il y a eu plus de 170 nouveaux arrivants. En combien de temps ? Les trois dernières années, là, oui. Ah oui, c'est énorme, quoi. Donc, les gens qui viennent aux réunions, les anciens, ils disent que je ne connais plus personne. Donc, c'est... Voilà. Mais petit à petit, ils attendent à se connaître. L'autre défi, c'est de loger les nouveaux arrivants. Un lotissement à la sortie du village est prévu. Un écoquartier de 15 logements va bientôt sortir de terre. Déjà, 25 candidats sont sur les rangs. Un exemple de dynamisme rural qui pourrait donner des idées à d'autres communes en France, à condition de créer son image et de savoir se vendre. C'est ce que pense Nicolas Hazard, entrepreneur qui conseille aussi la Commission européenne de Bruxelles sur les questions de développement économique. Pour lui, le bonheur est dans le village. La campagne a un vrai potentiel. Il y a 36 000 communes en France. Pour l'instant, des communes comme Saint-Pierre-de-Faugy, ça fait encore figure d'exception. Exactement. Pour l'instant, c'est l'exception. Mais pour autant, il faut que l'exception devienne la règle. À mon sens, on est passé, on investit trop dans les grandes métropoles. On pense que l'avenir se passe dans les grandes métropoles et que c'est comme ça qu'on va créer de l'emploi, du dynamisme économique, de la croissance, alors qu'on passe à côté de 90 % de notre territoire qui, potentiellement, a des emplois à créer, peut redynamiser des villages tout entiers. Mais il y a des choses à faire parce que ce n'est pas tout rose aujourd'hui d'habiter à la campagne et notamment dans les territoires ruraux. Il y a des problèmes liés à la santé, à l'éducation, à trouver un emploi, etc. Et donc, c'est ces problèmes-là qu'il faut attaquer. Et le premier des problèmes à attaquer, d'ailleurs, c'est tout ce qui est la 4G et tout ce qui est l'accès à la fibre. Moi, je pense qu'il y a le potentiel pour que 5 à 6 millions de Français viennent s'installer ou se réinstaller dans les territoires ruraux. Aujourd'hui, il y a 80 % des Français qui disent que la vie à la campagne est le mode de vie idéal. Pourtant, 80 % des Français vivent en ville. C'est parce que c'est un choix qui est souvent plus subi que voulu. Et donc, du coup, pour ça, pour inverser la dynamique et puis pour permettre un peu un retour à la campagne d'une certaine manière pour ceux qui le souhaitent, je pense qu'il faut repenser notre aménagement du territoire et pour cela, il faut repenser nos investissements. Pour relocaliser un certain nombre d'activités, on peut créer des circuits courts, on peut repenser notre alimentation, repenser notre manière de produire de l'énergie, notamment de l'énergie durable. Et pour ça, il va falloir investir massivement dans les campagnes. Et moi, je suis un fervent défenseur du fait qu'il faille repenser cette stratégie globale et investir massivement nos capitaux publics ou privés. Vous l'avez compris, tout au long de ce numéro de Nous, les Européens, le dépeuplement n'est pas une fatalité. Avec une vraie volonté ou philosophie politique, on peut aussi inverser le sens des choses. Ainsi se termine ce numéro de Nous, les Européens, que vous pourrez retrouver sur le site ou l'application France Info, rubrique magazine. Une émission réalisée par Christophe Aubert, rédaction en chef Patrick Boité, avec Hervé Dinault. Merci pour votre fidélité. Ah, que ça fait du bien Ah, que ça fait du bien Le matin, l'après-midi Et le soir aussi